Que ceux qui travaillent sur le chantier a au moins la preuve de compétence On parle des gens qui ne s'envoient pas quand il est venu, il n'a rien à faire Il vient de faire de maçonnerie Il est déforgué sur l'État Il est déforgué sur l'État Il est venu faire du travail Donc ça c'est Réja C'est la vue pour moi Là c'est Réjaï Tu comprends ? Il est défi, il ne faut pas tirer Je ne fais pas le machin Il ne faut pas tirer Les petits cordes Ils ne veulent pas tirer Donc, il n'est pas de hasard Il n'est pas de hasard Il est toujours expliqué Il n'est pas tout expliqué Il n'est pas tout expliqué Il n'est pas compris ça va ça va ok alors voilà il y a un autre angle Philippe Crosby il y a une autre chose à dire il va démarrer d'abord dans le district comme inspecteur donc les inspecteurs ils vérifient ils auront une checklist et puis ils vérifient après il va rentrer dans les grands groupes après il t'aider pour les directeurs de qualité donc c'est comme ça on commence les directeurs de qualité vice-président administrateur il a ensuite devenu consultant international c'est ça aussi à la qualité à l'université de Montréal tu vas ici tu sois ici tes problèmes tu es impossible alors en 1979 il va fonder Philippe Crosby associé donc 10% à partir il a initié initialisé le concept du zéro défaut c'est un truc pour lui il doit même pas avoir des défauts quand il a mis en oeuvre deux outils de la qualité la mesure de la qualité donc les coûts de non qualité ça c'est très important quand tu ne fais pas la qualité à ce que tu as tu écoutes quand tu ne fais pas la qualité à ce que tu as tu écoutes et la grille de maturité du management donc ça c'est une grille qu'il a fait pour dire voilà c'est mieux le management ça va ou bien ça ne va pas Crosby évalue le coût de non qualité entre 15 et 20% du chiffre d'affaires global pour lui quand vous ne venez pas la qualité il y a au moins 15 à 20% de vos revenus que vous perdez après ça devait être des bénéfices mais ça devait être des pertes selon Crosby la qualité n'est autre que la conformité à des exigences selon Crosby la qualité n'est autre que la conformité à des exigences donc lui il ne s'en mène pas si on dit bon voilà des exigences qui sont là c'est ce que les exigences une heure ou bien dit pour que Dieu me valait ton travail il faut que le taux de difficulté soit 5% il est vrai à 5% le taux de matière grasse il est vrai à 5% le taux d'afflatoxine il est vrai à 5% une fois que ton produit respecte ça moi pour moi j'ai la qualité moi mes exigences sont là voilà c'est les exigences est-ce que ton cacao que tu me valais ça respecte les trois critères si ça respecte ok donc j'ai un produit des quantités c'est ici donc il est pour lui c'est la conformité à des exigences c'est tout c'est ça on va faire quantité il reste là donc si le priant aussi il veut que bon je prends un exemple tu aurais voulu peut-être faire des coups blancs brodés pour le priant c'est encore plus intéressant c'est quand on va chez le coutilier tu dis non je veux tel modèle le coutilier aurait voulu que tu prennes d'autres modèles avec ton teint et tout ça c'est ça c'est un truc non moi c'est ça là je veux c'est que toi t'as que te dire c'est que tu veux c'est ça qu'il y a la qualité oui c'est ça qu'il y a la qualité il est né à 22, il est titulé d'un doctorat. Dans une position d'un docteur, il fait du total quality control. Donc lui il dit, la qualité revient à un caractère changeant et essayant ça. Il dit pour lui la qualité, ça change, ça varie, mais il a raison. Vous voyez, la qualité dépend du client. Quand tu peux te regner ça, c'est une qualité, alors que l'autre peut te regner, c'est une autre qualité. Il ne peut être défini d'une façon absolue comme étant ce qu'il y a de mieux. Là on ne peut pas dire, bon, la qualité c'est A, et puis un point bas, et puis tout le monde va se faire. Parce que ça change. C'est ce qu'il a de mieux par rapport à des conditions spécifiques du client, soit du usage du produit, son prix de vente. Donc, il n'a pas menti, la qualité c'est en principe par rapport à ce que le client va faire avec le produit. Moi j'avais un nom, quand il lui envoie un produit français, il dit non, ce n'est pas la qualité. Mais quand c'est un produit allemand, il dit les allemands ne trichent pas. Donc quand il peigne, il dit la pile là c'est quoi, c'est un allemand qui a fabriqué, il dit oui. Mais ça c'est la qualité. Donc lui, il définit la qualité par rapport aux produits, quand c'est allemand. Chez nous ici, vous voyez un peu. Quand c'est quitté en Chine, on dit oh, on a bien une idée. Alors que les Chinois font des bonnes choses. Moi, la fois, cette semaine, je suis allé en mission, à l'intérieur. Mais j'ai pris une caca, qu'on appelle le Chinois, qu'on appelle Shanganga. Mais j'ai prévisté. C'était intéressant. Mais les gens sont, ils sont là, ils disent non, Chinois. Tu vois, on a l'air voit-tu la même. Alors ils font des bonnes choses. Non, c'était bon. C'était bon. Non, non. Oui, mais des gens aussi nous ont dit qu'eux, ils font toutes les qualités. Tu veux pour 10 francs ? Donc eux, ils s'adaptent à toutes les situations du marché. Donc il y a toutes les qualités. Et comme nous, on n'a pas les moyens, on a pris ce qui est moins cher, et puis on dit que non, les clients n'ont pas de qualité. C'est ça. Voilà le vrai point. Parce que nous, on se dit, l'Ivoire même, l'Africain même dans sa tête, il veut ce qui est moins cher. Mais chez les Chinois, il y a moins cher. Mais tu vois quoi ça sur le terrain ? Donc il y a des gens aussi qui veulent prendre le vrai. Donc c'est ça. Les Shanganas, ça n'a rien à un vieux, un petit luxe. Un 4K de rangers. Le Ford, ça n'a rien à revient à ça. Oui. Tout. Tout est dedans. C'est bon. Et puis les Chinois sont encore moins cher. Tu vois. Et puis bon, mais il faut dire aussi que c'est vrai. Avec ces guerres, il y a donné comme explication. Mais il faut le connaître aussi que depuis la guerre en Ukraine, les esprits se sont ouverts. Parce que les Occidentaux nous ont toujours abouti à faire croire qu'ils étaient les meilleurs. Ils ont toujours donné l'idée que quand ça ne vient pas de l'Occident, ce n'est pas de bonne qualité. Mais aujourd'hui, depuis qu'il y a eu cette crise-là, les diables s'ouvrent. Et puis on peut bien comparer. Parce que même nous, ici, toutes les informations qu'on avait, elles filtrent. Et puis on nous donne les informations. Mais aujourd'hui, là, tu peux aller sur des sites chinois, russes, ainsi de suite, pour t'informer. Et tu peux comparer les informations. Ça, ce n'est pas possible là-bas. Ce qu'on nous donne, c'est-à-dire qu'on a assimilé. Donc aujourd'hui, les Chinois font aussi des choses de bonne qualité. Il n'y a pas de russes. Il n'y a pas de russes. Il n'y a pas de russes. Voilà. C'est russes. Mais on nous a toujours fait croire que, non, les russes, c'est comme ça, c'est rentré, c'est comme ça. Mais, vous voyez. Donc, c'est ça. Donc, pour Joseph Kelada, la qualité d'un produit est son aptitude à satisfaire les besoins du client. Il distingue la qualité intéressante et la qualité extrinsèque. Donc, pour lui, si le produit peut satisfaire les besoins du client, et que le client dise, c'est ça, j'ai une qualité. Voilà, il rejoint l'autre. Voilà. Voilà. C'est tout. Point bar, le restaurant, c'est des discours. Est-ce que le client dit que c'est bon? C'est ça. Voilà. Mais ici, le gros problème, ici, là, c'est que si on met ça en situation de concurrence, tu ris d'avoir des produits? Parce que le client peut dire que c'est bon, parce qu'il n'a pas encore vu pour l'autre concurrent. Cela crée! Hallelujah! C'estленul, hein! Cela fait deux joues! Cela va bien, hein? Cela va bien? Tu vois, là, tout va bien. Mais quand il va commencer à voir pour le concurrent, vous comprenez ? Quand il va voir pour le concurrent et il va comparer pour toi à l'autre, il va commencer à changer. Il y a un exemple. Les joueurs ont adopté Homo. Ils ont vraiment aimé Homo. Et puis Unilever a commencé à déconner. Ça a dit que les employeurs avaient des pressions sur eux. Un bon matin, tu arrives, ils m'ont dit qu'ils ont mis le frère à ton contrat. Ça frustrait beaucoup de personnes, beaucoup de choses. Et puis, tous ces employeurs ont été récupérés par Sanya. Et c'est même là qu'ils étudiaient Homo. Ils ont fait les limites de Homo. Ça dure trop dans les... dans la peau, dans la main. Quand tu finis maintenant de laver, quand tu viens à lever là, tu vas à Région. Tu vas à Région. Tu vas à Région. Ça quitte pas. Et ça, cette formule que j'ai étudiée, ils ont créé l'île. Quand ils ont mis l'île sur le marché là, au départ, les gens ne considéraient pas l'île. Mais avec le temps, le client s'est dit, ben, on dirait qu'Homo mis la main, c'est mieux qu'Homo. Parce que depuis même là, quand tu fais des resides, c'est bon. C'est fini. Homo est mort. C'était le produit phare. Il y a des produits phares. C'est fini, les gars. Donc, c'est ça. Donc, à la longue, parce que les entreprises, c'est pour 96 ans. Donc, à la longue, ça peut vous rattraper, c'est ça. Sinon, c'est bon. C'est que le client est dans. Et à la longue, si tu n'utilises pas le contour, ça peut vous rattraper. Donc, il y a la qualité intrinsèque et la qualité extrinsèque. Donc, la qualité intrinsèque, c'est pour constituer, de façon intrinsèque, les caractéristiques à l'intérieur de l'un des problèmes du service. Et puis, la gestion. OK. Donc, la définition de la qualité, là. Avec ce qu'ils ont dit. Chacun peut définir la qualité. Pour un ressortant marketing. L'un des faits du marketing. Il fait la promotion. Pour lui, la qualité, c'est la capacité d'un produit à se vendre. Voilà. On te donne un médicament. Tu as plusieurs médicaments. Tu as dix médicaments. Et tu constates qu'il y a un qui sort le mieux. Donc, pourtant, c'est la qualité. Les autres, elles sont de moindre qualité. Pourquoi? Parce que c'est celui-là qui sort le plus. Toi, tu as un commercial, c'est ça qui t'intéresse. Donc, lui, c'est pour ça que lui, il définit la qualité. Quand on met les dix produits, il dit pour lui, voilà les sorties, voilà les sorties. Le travail est de qualité. C'est tout. Maintenant, celui qui est dans la recherche et le développement, un produit est de qualité. Il est conforme aux exigences du client, tel que présenté par le marketing. Voilà. Pour une unité de production, la qualité est le respect des standards et des normes de fabrication. Donc, ici, l'idée de production, on leur donne des spécifications. On dit pour fabriquer le produit, voilà ce que vous devez respecter. Une fois qu'il a respecté, à la fin, on regarde, est-ce que c'est respecter les spécificités? La production, je pense. C'est quoi nous avons montré comme critères ? C'est la qualité. C'est tout. Pour l'utilisateur du produit, la qualité, c'est l'habitude de se produire. Je prends un médicament. Je suis malade. Dès que je le prends, je suis guéri. Pour moi, c'est la qualité. Je suis cassé. Non. Non. Il dit, bon. Bon, lui, il peut bien nous guider dedans. Mais, il va te conseiller. Il dit, j'ai eu cette maladie là. J'ai pris ça là. En tout cas, ça m'a guéri. Mais, est-ce que vous avez le même organisme? Le même organisme. Ça peut marcher avec toi? Est-ce que forcément? Ou bien? Il peut bien nous l'expliquer. Donc, vous voyez. Tu peux le conseiller. Il prend et puis ça ne marche pas. Donc, pour toi, c'est la qualité. Mais pour lui, ça peut ne pas être la qualité. Donc, vous voyez. Donc, il y a un paradoxe. Comment est-ce qu'il est dans le même service? Le pétrin peut-il rechercher la même qualité si chacun lui donne un sens? Non? Voilà la définition qu'ils ont 9000. Voilà. Ils ont 9000. Donc, ça, vous allez voir ça après. Les noms d'ISO 9000. La série de noms d'ISO 9000. Il y a des dernières. L'ISO 9000. Ça, c'est. Termes et définitions. Toutes les définitions de la série de normes sont 9000. Et voilà ce qui est dit. Voilà la définition qui donne à la qualité. Aptitude d'un ensemble de caractéristiques intressèques d'un produit ou service à satisfaire des élections. La capacité d'un produit ou bien d'un service à satisfaire des exigences. Mais les exigences, c'est des besoins qui sont obligés à plus loin et plus c'est tout à fait. Intressèques, présentes dans quelque chose. Donc les exigences, il y a plusieurs types d'exigences. Il y a des exigences légales. Ça c'est ce qui est la loi dit. Les exigences réglementaires. Il y a des exigences réglementaires. La réglementation dans le domaine de la sécurité et de la santé. Et les exigences sont clients. Ce que le client veut. Voilà. C'est une exigence. Donc, l'attitude d'un ensemble de caractéristiques est présenté. Le délire sera. Quand vous dites qu'il y a quelqu'un. J'ai mis, il y a quatre éléments que vous devez pour délire. C'est une définition. Quand vous avez filé le pot à haut du vent. Vous pouvez prendre le pot de qualité. D'abord. La qualité, c'est quoi ? Tu ne le prends pas. C'est cette définition. La qualité. La qualité. C'est l'attitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèque d'un produit ou servi à satisfaire. À des exigences. ... Merci. 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 On peut pousser? Y'a pas des questions? Donc vous voyez que, le thème papier on peut utiliser plutôt du bon, excellent, ça c'est ces caractéristiques. C'est bon ? Retenez la définition que je vous ai tenue. Donc ça peut être aussi l'entrée physique qui peut intéresser quelqu'un, c'est la qualité. Les gens, dès qu'ils voient une personne, lui c'est la qualité. Quand ils savent la barrière rapidement, quand ils pensent qu'ils sont plus en vrai comportement, maintenant la belle figure, le beau visage qu'il arrive dans les enfants, maintenant les monstres. Regarde les trucs aussi. La belle créature, ils voient maintenant qu'ils ne savent pas. Donc lui, c'est le trait physique qui peut intéresser. Il y a d'autres, c'est, avec l'esprit qu'il a eu, il a eu la qualité, la bonne femme, c'est qu'il a un bon comportement. Je vais rester tranquille. Et j'ai fait une femme qui a un bon comportement, ça lui suffit. Quelle que soit sa beauté, le ciel est bien, elle a un bon comportement pour moi. C'est ça la qualité. Donc, les traits sensoriels, les odeurs, par exemple dans le domaine des parfums, vous voyez que la qualité, c'est le premier critère des qualités, c'est ça. Odeur, tout parfait. Et puis deuxième critère, c'est quoi ? La durée, est-ce que c'est permanent ? C'est permanent, ça peut durer pendant au moins une journée. Donc, vous voyez que, en fonction du produit, qui peut être un comportement mental, une entreprise qui veut reculper, bien, il y a eu des excellents travailleurs qui sont passés ici. Ils étaient intelligents, ils étaient parfaits. Ils trouvaient que les gars n'avaient pas une bonne comportement. Alors, notre premier critère, je vois que des gens qui sont identiques. Est-ce qu'ils sont portuaires, qu'il y a des disponibles, bon, ça dépend. Donc, ça peut être aussi ergonomie, physiologie, etc. D'autres caractères fonctionnelles, par exemple en vitesse. Quand quelqu'un s'appelle une voiture pour faire la course, quel est son premier critère ? C'est la vitesse. Nous qui payons les ordinateurs, on dit non. Il y a certains, si c'est un infographe ou autre, ce qui va les intéresser, c'est la rapidité des ordinateurs. Mais nous, là, on n'est pas infographe tous à l'article. Il y a un dual code, peut-être un COI 5, un COI 2, 3, ou bien 4, ou bien 5. C'est bon, c'est déjà rapide. Il y a des domaines où l'obligation doit être vraiment rapide. Donc, c'est ça que nous, ils appellent la qualité. La durabilité, la fiabilité, voilà. Ceux qui sont dans le domaine des laboratoires, la fiabilité des tests, c'est ça qui va les intéresser. Donc, ça dépend. Régularité, sécurité, autre. Donc, mais, là où tout le monde est une anime, c'est que l'aptitude, bien produit un service, à satisfaire à des exigences. Et là, les exigences, là, tout ça se retrouve dans ce qu'on a appelé des exigences. Donc, comment est-ce qu'on sent la qualité ? Donc, on a très oublié ici que le point de départ de la qualité, c'est le prière. Et c'est déjà. Donc, la carité, c'est définit par le prière. Pourquoi ? Regardez quoi, ça se passe. Voilà l'entreprise qui est ici. Voilà le prière qui est là. L'entreprise, c'est une certaine qualité. Ça va. Et puis, cette qualité, là, ils vont la réaliser ici. Mais quand cette qualité arrive, je le prière, je le prière perçois ça, d'une certaine manière. Quand le prière peut dire, non, c'est parce que, c'est pas vraiment ce que je veux chercher. Si la carité, c'est tellement, elle, c'est un type de clarité. Donc, qu'est-ce que l'entreprise va faire ? Elle va étudier les exigences. On va mesurer la fractionation. Donc, qu'est-ce qu'on fait souvent dans les entreprises ? On se fait des enquêtes. Est-ce que vraiment les gens sont satisfaits des produits qu'on leur donne ? On ne sait pas si on fait ça avec les hôpitaux, les pharmacies, tous ceux qui nous offrent. On fait des enquêtes. On fait des enquêtes pour étudier vraiment les attentes. Il y a besoin d'attendre des clients. Et puis, en fonction de ça, ils vont envoyer ça chez eux, ici. Ils vont travailler dessus. Et puis, ça va repartir chez les clients. Et puis, vous allez voir qu'on se fait à mesure de la satisfaction des fidèles. Et puis, on va fidéliser les clients. Et puis, il y a des clients fidèles. Non, non, c'est des laboratoires. Est-ce que c'est là qu'il peut vous donner les travaux ? Non. Les autres travaux. Apparemment. C'est sûr. Ils sont les mêmes. Là, il est fidèle. Que réserve pendant des années ? Donc, c'est comme ça. Ça va ? Donc, le point de départ, c'est le client. Parce que c'est ce que lui veut. Et si il ne paye pas, il ne va pas gagner l'argent. Donc, le point de départ, c'est le client. Donc, c'est à partir de ce qu'il y a à laquelle nous pouvons faire tourner l'allergénie du cycle de la quantité. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Ça va ? Quelqu'un ne comprend pas bien ce qu'il dit ? C'est le moment de poser la question. Vous comprennez maintenant. Pourquoi les entreprises font la quantité ? Toutes les entreprises. En tout cas, c'est du grand éliminier. Donc, chez nous ici, il y a des banais, ils font comme ça, parce que nous-mêmes, là, l'index, on ne les respecte pas encore. C'est ça le problème. Mais dans un pays développé, là, tout est plein. Le pliant peut se plaindre. Si tu ne fais pas attention, à cause du pliant, on peut faire lui tout en fait. Mais chez nous, ici, encore, les gens jouent. Donc, il faut plus de la qualité quand ils doivent se faire sortir des produits. Quand l'entreprise atteint un certain niveau, et qu'elle veut pétisser maintenant des partenariats à l'extérieur, c'est pour ça qu'ils les emmènent. Sinon, la plupart des gens qui font la qualité, ce n'est pas à cause du fonctionnement interne. Mais l'entreprise grandit, elle doit arriver à un certain niveau. Moi, j'avais été appelé. Il y a un ami qui m'a contacté. Pourquoi ? Parce que Solibra Solibra fabriquait des produits de Coca-Cola sous licence. Et Coca-Cola se rend compte que les produits, les boissons gazeuses pour lesquelles elle a un contrat avec Solibra, Solibra fabrique des boissons gazeuses que tu vends aussi. Donc, ça fait que, là, tu veux faire la concurrence. Donc, Solibra dit, bon, il a arrêté mon contrat avec Solibra. Donc, les Fanta, les boissons, Orangina, tout ça, Coca-Cola, tout ça. Les Sprite, Tony, je ne sais pas. Arrêté. Voilà. Donc, ils ont donné cette licence-là, carré d'or. Donc, c'est carré d'or qui doit fabriquer les produits. Les produits d'or. Quand on a exigé vos produits, je vais m'assurer que ça ne peut pas rendre malade les clients. Donc, mettez un certain nombre de standards en place. HACCP, ISO 22000, tout ça. Ce sont des normes qui prouvent que vous respectez la sécurité sanitaire des amis. Donc, je m'appelle pour dire, voilà. Voilà la situation. Donc, on a préparé un dossier et puis on est assis. On l'attend. Parce que c'est une exigence. Pourquoi, voilà, il s'est posé à l'aide. Moi, j'ai eu des produits du carré d'or. Il y avait des problèmes. Par exemple, lundi, là, ils ont trouvé des sablés. Mais c'est à l'intérieur ici. Donc, ça ne va pas qu'il y ait pas. Donc, tu vas à la boulangerie. Tu payes pain, tu vois ombre de quelqu'un, tant, tant. Donc, tu vas aller à la boulangerie. Je me dis, monsieur, ça va votre pain à voir. Elle est à l'intérieur là. Elle est à l'intérieur. On se dit, non, pas. Mais si c'est d'un pays de l'or. Il te 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 l'or. On peut fermer la boulangerie. Donc, quand tu veux sortir, c'est là que la qualité va plus s'imposer. Il y a une autre rue qui a fait l'effet. Le Château de France. Le Château de France. Ils ont fait publicité du France Décat. Avec ma vie. Le Château de France est pritif. C'est bon. C'est beau. Le goût est beau, tu sais, mais c'est bon. Mais l'amour, on va aller voir où ils font les fabriqués. Ils vont voir aussi. Je t'ai montré. Comment y'a-ll'un après-midi ? On a fait ça. Et là, c'est pas la peine. Tu sais pas comment tu es fait ? Après, nous nous avons dit qu'il s'agit de ça. maintenant ils vont s'élever mais c'est après la porte les conditions dans lesquelles les débarrés ils sont venus ils ont fermé l'usine ils ont tous les tapés ils ont respecté les dents mais c'est bien trop c'est ça c'est ça la qualité ils avaient fait ça donc c'est ça la qualité si c'est pour avoir des petits marchés des 10 millions 100 millions à l'intérieur mais si tu veux avoir des marchés des milliers avoir des contacts dans le monde tu es obligé toutes les entreprises à un certain moment tu es obligé de faire la qualité même le ministère de l'enseignement supérieur a fait de cette année de l'année de l'assurance qualité voilà l'assurance qualité c'est ça et le CAMES même parle de qualité il veut faire la qualité parce que ça s'impose à tout donc voilà donc on va voir maintenant l'évolution de la qualité est-ce qu'il y a des questions qui a évolué en plusieurs étapes depuis 1940 jusqu'à aujourd'hui donc avant 40 l'offre était inférieure à la demande vous avez dit quoi je prends l'exemple des voitures avant les années 40 je dis n'importe quoi c'était rare d'avoir une voiture c'était la voiture il dit ça vous n'avez pas dit que les premières vont-ils sont nés à la limite la première voiture on ne gagne pas les gens c'est rien les gens qui sont dans la voiture tout ça nous là c'est chameau on connaît c'est tu comprenez donc il y a un truc comme ça et puis les gens peuvent il y a beaucoup de l'argent ils devraient payer ils vont on dit non il n'y a que 10 pour la voiture alors qu'il y a des gens qui ont l'argent ils sont prêts à payer 2 ou 3 tout ce qui est disponible il y a 10 voitures seulement est-ce que là tu as le choix tu peux dire il y a eu la voiture je veux où il y a 3 pontiers ou 4 pontiers tu n'as pas le choix parce qu'on ne gagne pas donc le client c'est tout quand l'offre est inférieure il n'a pas le choix on a connu ça ici les gens ont vendu plus à 25 000 ici il faut aller il faut aller le faire c'est peut-être en 2000 vers les années 2000 les premiers quand il y a portables même là tu es respecté comme ça les gens ont payé de plus à 25 000 plus que ça même les dix-l'importables grosse tête les gens ont payé à 70 000 parce que c'était les premiers les gens ne connaissent pas on dit ah il y a un nouveau truc qui est venu à la faise à portables voilà donc tu as vu c'est rappel encore donc là les gens sont prêts donc là les gens mais on ne gagne pas c'est tu te rappelles ah bon ah bon les gens se sont mis en train ils se sont fait tout parce qu'il n'y a pas assez c'est ça on dit il faut que le produit soit vendre les gens vont prendre donc c'est comme ça que la qualité est accroche donc il n'y avait pas d'exigence au départ parce qu'il n'y avait pas assez de produits sur le bâton maintenant à partir des 40 60 les gens ont commencé à trier parce que on était un jugé d'abondance mais en plus de ça la guerre a forçadé les compétences voilà et des 60 à 80 il y a le contrôle pourquoi parce que à partir des 60 il y a équilibre offre égale à demande donc les choses commencent à s'équilibrer qui vont se réveiller donc vous voyez que les gens le client peut maintenant exiger un peu parce que là on produit ce qui sera vendu et à partir des années 73 l'offre va commencer à dépasser les demandes parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer telle qu'il y a une crise pétrolière et les japonais qui vont se réveiller voilà donc à partir des 60 à 80 on va parler du contrôle il faut contrôler mais là pourquoi le client il est écouté il devient roi parce que là on est dans le plein l'offre est l'offre est supérieure à la demande supérieure donc les consommateurs vont commencer à être exigeants par rapport aux produits voilà parce que ils ont le choix entre plusieurs produits aujourd'hui je ne sais pas ce que nous avons dans le domaine de la téléphonie voilà ils sont quand même plus la même on donne ça pratiquement même gratuitement 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 parce que j'aime parce qu'ils me tiennent des côtes qui peuvent aller à mon ou des côtes qui peuvent aller à mon et paraître qu'il y a un quatrième qui veut venir donc on est roi mais quand vous regardez ces yeux sur d'ici ils ont failli couper mon compteur le mois passé heureusement que je ne suis pas sorti tôt de la maison quand la facture est élevée il y a un certain quota qu'on te permet de payer et puis le mois prochain tu peux tout sonner donc j'ai payé ça à la fin du mois il y a tout payé le monsieur s'est présent il dit il va couper il dit mais toi il n'a pas tout payé c'est depuis quand vous avez informé les gens qu'ils ont changé les règles il a coupé et tu es allé le trou à la signe hé monsieur il a tout payé il a fait 600 francs ils ont coupé il a coupé tu vois ils ont le monoport il n'y a pas donc vous voyez donc c'est ça c'est ça donc un autre élément ça peut y avoir à partir des années 80 on va parler de mondialisation globalisation tout ça c'est la même chose parce qu'il y a les éthiques qui se sont développées le monde est devenu comme un village planétaire quelqu'un peut être habitant ici et puis savoir ce qui se passe en France à partir des autres téléphones avant quand les bengis venaient les gens les respectaient donc aujourd'hui on a ici et puis on sait où donc on sait qu'il y a un homme même là mais on ne fait rien de bon là-bas donc là ils viennent là-bas personne ne s'occupe de le monde donc tu peux être ici et puis vendre en Chine ou quelqu'un peut être en Chine et puis payer ici donc il y a plusieurs choix donc le client est devenu plus que roi si tu me proposes que je dis ça ne me plaît pas je peux donc dans le domaine dans le domaine des voitures par exemple ce n'est plus comme au départ si tout le temps ne me satisfait pas je peux aller car Hyundai Honda il y en a tellement ça le chante j'ai mon argent donc je peux aller payer la voiture que je fais donc si tu ne veux pas respecter mes critères tu vas aller chez ton donc le client il n'est plus que roi il n'est plus que roi donc il est exigeant aujourd'hui et quand on parle d'exigence avec la mondialisation c'est quoi encore ça veut dire que tu parles d'un produit tu as la possibilité de prendre ton téléphone et puis avoir les informations et puis tu peux chercher est-ce qu'il n'y a pas cette entreprise tu peux avoir le produit avec une autre entreprise donc tu peux le faire donc tu as le choix donc on dit exigeant pourquoi ? même à partir de ton téléphone tu peux avoir toutes les informations celui qui te fournit le produit tu ne te contentes pas simplement de lui c'est qu'il te dit et toi même tu as la possibilité de te renseigner sur le produit pour voir ses caractéristiques voir ce que le concurrent te propose aussi son prix les caractéristiques de son produit de son téléphone si c'est un téléphone et puis tu regardes tout ça et puis tu es assis mais là et puis tu attends c'est ça on dit il est exigeant le client il est exigeant parce qu'il comprend tout ah voilà il ne comprend pas donc le client il est exigeant toi aussi c'est que tu lui vois ça ne le respecte pas un certain nombre de critères il va s'appeler juste toi il va aller je me conclure donc ça fait que les entreprises sont obligées d'être plus compétitives on parlait de lui son entreprise et dit les indiens commencent à venir sur le marché donc si tu n'es pas tu ne peux pas tenir la balle ils vont s'appeler sur toi et puis les gens vont continuer donc il faut étudier tout ça il faut étudier le comportement du client les besoins du client et puis c'est qu'étudie le propos tout ça et puis comment quelles sont les faiblesses du concurrent et comment est-ce que je peux tirer profit du marché c'est ça donc vous voyez donc tout ça a fait qu'aujourd'hui on va vous parler de ce qu'on appelle assurance qualité assurance qualité qualité totale assurance qualité c'est quoi on parle de assurance qualité c'est simple pourquoi il va pas aller prendre ça chez eux pourquoi il va pas aller prendre ça chez eux pourquoi il peut pas aller je fais des repères ici et puis moi j'ai le même produit que je peux faire des repères de ce qu'on appelle et je crois qu'on dit voilà les spécificités qu'on respecte voilà les chaînes de production voilà les produits voilà les caractéristiques des produits voilà voilà la mine en place pour le système pour garantir la sécurité des produits les produits sont conservés à telle températive voilà ils sont dans des rayons quand il va arriver il va arriver pour l'autre on voit que tu as mis un système d'action pour l'assuré de la sécurité juste là c'est ça c'est ça pour permettre d'être conforme aux exigences donc il y en a un mode qui dit bon j'ai certifié ma chaîne de production ok j'ai certifié pour l'entreprise l'autre là il n'est pas certifié il n'a pas de certifié c'est bon c'est bon donc l'assuré qualité consiste à établir des mesures des règles dans un système qualité qui englobe la majorité de l'activité d'une entreprise il s'agit de prévenir de détecter les droits qui vont partir et de démontrer démontrer l'efficacité des mesures puis la peine d'exprimer confiance aux clients au sujet de ses exigences c'est la peine 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 voilà on a mis le temps on parle si tu viens avec nous ça va voir on ne fait pas des problèmes parce que chez nous on a mis le temps on a mis le temps on a mis le temps ah d'accord nous on peut te donner le produit d'accord et puis après tu vas payer un peu un peu un peu un peu et la qualité totale dans la qualité totale la qualité est menée de soi ça va pas seulement le client qui est satisfait les employés qui sont satisfait le client qui est satisfait les actionnaires qui sont satisfait ici un fournisseur et les fournisseurs eux c'est un bon à faire restanté les services ils sont satisfaits tout le monde est satisfaits donc le client on lui donne ce qu'il veut ce qu'il exige les employés ils sont bien payés mais bon il n'y a pas de grève il n'y a rien ils sont à S c'est bon le fournisseur qui respecte le délai il est payé chaque temps il est payé il n'y a pas les actionnaires en tout cas on dit cette année on doit avoir des milliards de plus ils ont eu donc à la fin il faut le bidon pour le bon on est satisfaits on parle de qualité totale toutes les parties maintenant sont satisfaits qualité totale il n'y a pas il n'y a pas la il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas C'est bon ? Donc voilà l'évolution de la réalité. L'évolution de la réalité ici, c'est le fonctionnement de l'entreprise. Ici, c'est le consommateur. C'est-à-dire comment le consommateur prend conscience. L'évolution des besoins et des attentes du consommateur. Vous voyez qu'au début, quand on est en bas, le consommateur n'a pas encore plus conscience. Il n'y a pas assez de produits sur le marché. Il n'est pas exigeable. Donc, ici, au niveau du fonctionnement de l'entreprise, on ne prend pas trop de dispositions. On ne contrôle pas. Mais au fur et à mesure que les besoins et attentes du consommateur évoluent, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va commencer à faire les inspections. On inspecte, on inspecte, on inspecte. Et puis, ça va augmenter encore. Et puis, qu'est-ce qu'il fait ? On va faire des vérifications. Vérifier certains éléments. Et puis, ça augmente. On va parler maintenant d'assurance. Et puis, le client est demandé, pourquoi moi, il doit encore être écrite, mais c'est l'autre. Pour moi. C'est bon ? Et puis, tellement il est écrite, tellement exigeant. Ils n'ont pas de managuer de qualité. C'est tout le système. La gestion de toute l'organisation, de toute l'entreprise qui est en jeu. Donc, c'est l'organisation des entreprises qui est en France. On parle maintenant de managuer de qualité. On parle des fois, contre en qualité. Voilà, le café cacao, là. Pour contrôler les produits, c'est-à-dire qu'on a été là-bas. Quand on est dans le managuer de qualité, on va vérifier même du cible. Du cas où le DG, même l'esprit, le GFG, l'entreprise, tout ça, là. Et toute l'organisation qui est en France, dans le managuer de qualité. Et c'est qu'aujourd'hui, on fait tout ce plan qu'on entend. On fait le managuer même le DG, même le DG, même le DG, même le DG, même le DG. C'est bon ? 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 L'efficacité c'est simple, quand on dit efficacité, c'est avec les moyens dont vous disposez, vous avez atteint les 5 millions et puis on vous dit, avec les 5 millions là, il faut prendre un de nos thé à thé, pour les femmes qui allaient au marché, tous les samedis ton mari te donne 20 millions, il dit prends les 20 millions là, pour faire le marché de la semaine, il t'arrive à faire le marché avec les gens.